Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'offre des titres de ce vendredi 22 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Spilane Télévision. Démarrons par le quotidien La Nouvelle Tribune pour lire à la une. Échange avec le ministre de la Justice sur l'audit du fichier électoral au Bénin. Une première victoire pour le cadre de concertation de l'opposition. Sous le leadership du parti Les Démocrates, plusieurs formations de l'opposition béninoise ont créé le dimanche 10 novembre dernier à Cotonou en cadre de concertation. Cette coalition a pour objectif, selon la déclaration commune, rendu public à la signature de l'accord de constitution de réparer une démocratie abîmée et assurer que les élections générales de 26 se déroulent dans la transparence. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Examen sectoriel des budgets des ministères au Parlement, les députés fixés sur les défis diplomatiques. Désignation des chefs de village et de quartier au Bénin, le quota par partie dévoilée. Meilleure destination touristique en 2025, le Bénin dans le top 25. Agent judiciaire du Trésor, 74 personnes invitées à retirer des pièces. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Le patrimoine confidentiel, répartition des 5294 chefs village et quartier de ville, UPR 2517 sièges, BR 2062 sièges, FCBE 715 sièges. Informons le quotidien. Constitution des dossiers pour les différents examens scolaires. L'ANIP met en difficulté enseignants, parents d'élèves et candidats de l'UEME et Plateau. Les points focaux et leurs collaborateurs en formation à Kétou. Programme Ambition Africa 2024 à Paris. Jean-Michel Abimbola expose la vision du Bénin pour les ICC. Examen du projet de la loi des finances 2025, le balai des ministres et président d'institutions continue au Parlement. Le potentiel, un drame qui suscite des questions au Bénin. Trois sages femmes arrachées à la vie en l'espace de deux semaines. Développement durable et gestion des collectivités locales natitengou au cœur d'une stratégie pour une gouvernance financière innovante. Développement de clés camins, une commune, une ambition, une vitrine à la COP 29. Le maire de données guayacan entre alliance stratégique et solution locale. Une voix béninoise qui résonne sur la scène internationale, quand une petite commune inspire le monde. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Violence subvenue à l'issue du match Libye-Bénin. Le Bénin prend ses responsabilités et saisit les instances compétentes. Le grand mono interdiction de sortie du territoire national de certains produits vivriers. Le Bénin assouplit la mesure pour le Niger. Les choses s'arrangent de plus en plus entre le Bénin et le Niger. Le Bénin vient de faire un autre pas significatif dans la normalisation des relations entre ses voisins. Il a de nouveau autorisé l'exportation de certains produits vivriers vers le Niger, notamment le riz, les conserves et l'huile. Il a également autorisé la libre circulation des personnes dans les deux sens. Aussi, l'entrée des produits en provenance du Niger est désormais possible. Cependant, la note consultée par la rédation de Grand Mono précise qu'il est strictement interdit la sortie de tous les produits vivriers cultivés au Bénin, tels que le maïs, le mille et le sogo. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Désignation des CV sécu selon les communaux de 2020. La Sénat remet la liste des localités. L'UPR obtient le gros lot suivi du BR et du FCBE. Au dit du fichier électoral, la FCBE dénonce son exclusion et interpelle le gouvernement. Nouvelle numérotation au Bénin, le piège à éviter lors de la mise à jour du répertoire. L'économiste journée de l'entrepreneuriat féminin, la CCI Bénin célèbre les femmes entrepreneurs d'impact. Tourisme, le Bénin dans le top 25 des meilleures destinations au monde en 2025. Budget 2025, plus de 19 milliards pour le ministère des Affaires étrangers. L'emblème du jour, passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Oluchegon Adjadik Bakari défend une enveloppe de 29 milliards, 177 722 000 francs CFA. Alassane Seydou présente un projet de 115 milliards, 842 122 780 francs CFA. Renouvellement des chefs quartiers de village, la Sénat invite l'UPR, le BR et les FCBE à procéder aux désignations. Audience à l'Assemblée nationale, Vlaveno échange avec le directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse. L'autre quotidien, désignation des CQCV suite au communal de 2020. La Sénat situe la FCBE, le BR et l'UP, le renouveau. Acquisition de la nationalité béninoise, voici les modalités de son obtention. Mission économique et commerciale de la francophonie, le Bénin abrite l'événement en juillet 2025. Le soleil bénin faut gestion chaotique de l'hôpital de Ménotin. L'État prend des responsabilités et annonce un grand ménage. Il était temps car la pagaille a trop duré. Le ministre de la Santé du Bénin a pris la décision de dénoncer le mandat de gestion de l'hôpital de Ménotin, un établissement construit en 1992 grâce au financement de l'Association internationale de développement, selon le Conseil des ministres du 20 novembre 2024. Depuis la signature de cet accord avec l'Association médico-sociale de Ménotin, responsable de la gestion de l'hôpital, en concession, l'État n'a cessé d'observer des manquements graves dans la gestion de l'établissement. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Affaires de coups d'État, à quelle sauce le commandant tévois dirait ? Sera-t-il mangé ? Vous aurez les détails à la page 9 de ce quotidien. Des nouveaux chefs de villages et de quartiers, une nouvelle répartition des 5294 sièges décidés par la Sénat, l'UPR, le BR et la FCBE, seuls bénéficiaires. Coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger, la politique d'interdiction de sortie des produits assouplis. Quant au quotidien soleil levant, on aperçoit à la une désignation des chefs de villages et de quartiers. La Sénat officialise les partis habilités. La commission électorale autonome au Sénat a dévoilé, hier jeudi 21 novembre 2004, les partis politiques habilités à désigner les chefs de villages et de quartiers, confirmant ainsi le rôle central de l'Union Progressiste-Le Renouveau de la Force Corée pour un Bénin émergent et du Bloc républicain. Cette annonce, loin d'être fortuite, inscrite dans un cadre méthodique où l'ordre hiérarchique des forces politiques établi lors des élections municipales précédentes a été scrupuleusement respecté. Bénin, l'INF s'installe désormais à son nouveau siège au Carrefour Suneb à Cotonou, informant ce quotidien. Guinée équatoriale, la cause suprême déclare Bataza et Gunga innocents. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et Messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 22 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedlane au télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501